C'est vrai, on n'a pas fait le match qu'on attendait, le match qu'on souhaitait faire sur ce deuxième match. Alors est-ce que c'est l'impact du premier match ? C'est toujours difficile, c'est assez subjectif. Mais on a changé beaucoup de joueurs, on avait amené de la fraîcheur. Donc il faudra regarder le match, analyser, trouver les explications à ça. Mais c'est vrai que dans la relation technique entre nos lignes, dans la capacité à sortir le ballon, dans la capacité à déséquilibrer cette équipe, on n'a pas réussi à le faire. On est tombé contre une équipe aussi qui avait à cœur de bien faire et de se reprendre. Donc qui a su nous poser des problèmes dans les duels, en gagnant beaucoup plus de duels, à l'impact physique. Mais au contraire, il fallait mettre du rythme, lâcher plus vite le ballon, trouver davantage le jeu entre les lignes. Bon voilà, on n'a pas su le faire. J'espère que ce match-là va nous servir pour progresser pour le prochain tour. Les objectifs, d'abord pour ce tour-là, l'objectif il est atteint, puisque c'était de se qualifier. Et l'objectif, c'est bien sûr d'aller à la Coupe du Monde en Colombie en août 2024. Il nous reste deux tours, un tour en novembre et un dernier tour en janvier-février. Voilà, on continue notre chemin. On va bien analyser les choses pour voir un petit peu là où on a été défaillant, surtout. Et puis pouvoir s'améliorer et travailler pour pouvoir être encore plus performant ce prochain tour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada